Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le mémo. Cette semaine, je voudrais parler de création de contenu et notamment de création de contenu sur LinkedIn et Twitter. Cette semaine, je suis tombé sur pas mal de choses qui me font réagir. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de créateurs, en tout cas d'entrepreneurs ou de freelances qui créent du contenu sur les réseaux sociaux et qui se perdent un petit peu en chemin et qui se laissent avoir par les sirènes des likes, du reach, du nombre de vues, des abonnés, alors que le but, avant tout, c'est de récolter des leads. Bon, bien sûr, je le disais en intro, le but, c'est de récolter des leads si votre but est de récolter des prospects grâce aux réseaux sociaux. Il y a une partie des créateurs de contenu dont l'objectif est de monétiser leur audience. Donc, je fais bien la part des choses entre ces deux publics-là. Quand on crée du contenu sur Internet, il y a deux façons de faire, enfin, il y a deux postures que les gens ont tendance à utiliser, voire même trois, mais on va commencer par les deux premières. La première, je crée du contenu pour faire connaître mon entreprise ou moi-même en tant que freelance et ça me permet de récolter des prospects. La deuxième, je crée du contenu pour monétiser ce contenu, donc faire des partenariats, placer des pubs, des placements de produits, etc. Et il y a même la troisième partie du public qui n'a rien à vendre, qui ne veut pas monétiser son contenu et qui utilise juste le réseau social comme un réseau social pur, donc en mettant ses photos, en partageant son avancée, etc. C'est très cool, aucun jugement de valeur. Mais moi, je voudrais vraiment me concerner sur la première population, les gens qui ont une entreprise, qui font du marketing, qui sont en freelance et qui utilisent les réseaux sociaux pour trouver des prospects. Eh bien, dans cette catégorie-là, je trouve qu'il y a pas mal de monde qui se perd un petit peu en chemin, qui crée du contenu et qui se laisse avoir un petit peu par les vanity metrics, le fait d'avoir beaucoup de likes, beaucoup d'abonnés, beaucoup de commentaires, mais avec des contenus qui ne transforment pas en prospects. Donc, c'est vraiment ce qu'on va essayer de voir dans cet épisode de podcast. J'ai pas la science infuse, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés ni sur LinkedIn, ni sur Twitter. Mes posts font pas énormément de likes ni énormément de commentaires, mais concrètement, je trouve des clients avec ces supports-là. J'ai 1700 abonnés sur LinkedIn. C'est mon réseau sur lequel je trouve le plus de prospects, on va dire, avec YouTube, même si c'est une globalité de choses et les supports se réengagent et se réassurent entre eux. Quelqu'un qui regarde une vidéo va être réassuré par le fait que j'écris des choses intéressantes en lien avec mes sujets sur LinkedIn et vice-versa. Donc, on peut pas attribuer forcément la source d'un prospect à telle ou telle plateforme. C'est compliqué. Néanmoins, je sais que sur LinkedIn, c'est sur ce réseau-là que je parle le plus des choses que je vends au quotidien, à savoir accompagner des entreprises pour les aider à déployer une stratégie de contenu efficace pour trouver des prospects. Un petit peu ce que je fais actuellement dans ce podcast-là, je le fais auprès des clients. Bref, peu importe. On n'est pas là pour faire du placement de produit. Tout ça pour dire que si l'objectif, c'est de trouver des prospects, il faut pas faire en sorte d'avoir des posts qui reachent forcément. Les posts qui reachent, alors le reach, c'est le fait d'avoir beaucoup de vues, beaucoup d'impressions. Sur LinkedIn, on parle d'impressions. C'est le fait que l'algorithme pousse votre post dans le fil d'actualité d'autres personnes. C'est ça du reach, en fait. Mais ça veut pas dire que le fait de faire du reach, ça veut pas forcément dire le fait de trouver des clients. Sur LinkedIn, c'est un réseau social comme les autres. Ce qui fonctionne le plus, c'est des dramas, des gossip, des potins, de l'humour et des choses clivantes. Mais c'est pas ça qui ramène forcément des clients. Les choses clivantes, certes, ça divertit, l'humour, ça divertit, mais c'est pas avec ça que vous allez transformer en prospects. Donc tout ça, on va y unir. Déjà, je voudrais juste revenir sur une notion de comment fonctionnent les réseaux sociaux et d'essayer de bien comprendre un petit peu ce que veulent les réseaux sociaux avant tout et est-ce que le nombre d'abonnés compte toujours autant qu'avant. Donc je le disais, personnellement, j'ai pas beaucoup d'abonnés et j'ai même une conviction, c'est que les abonnés vont disparaître dans les prochaines semaines, plutôt les prochains mois, voire les prochaines années, mais à court terme. En fait, les abonnés, les réseaux sociaux étaient obligés de se raccrocher avec cette notion-là pour savoir quel contenu ils allaient devoir diffuser à une audience. Vous créez, vous êtes créateur de contenu sur YouTube, LinkedIn, Twitter, peu importe, vous créez du contenu et avant qu'il y ait des algorithmes ultra intelligents, les réseaux sociaux envoyaient votre contenu aux gens qui vous suivaient. C'était un petit peu la seule information qu'on avait. On hérite ça de l'époque Facebook, il y avait des gens qui vous suivaient, vous publiez une photo, tout le monde voyait ce que vous aviez publié par ordre chronologique. Eh bien, cette tendance a plutôt tendance à s'inverser depuis l'arrivée de TikTok notamment et même avant ça. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ne vont pas forcément pousser votre contenu à vos abonnés, mais aux gens qui sont susceptibles d'aimer ce que vous publiez. Et c'est le fameux pour vous qu'on voit sortir un peu partout, que TikTok a démocratisé et que les autres se sont empressés de copier les reels, les shorts, etc. Vous sortez du contenu, certes, vos abonnés auront plus de chances de le voir, en tout cas sur Instagram et YouTube ou sur LinkedIn, mais sur TikTok, ce n'est plus du tout le cas. Vos abonnés, si vous avez 10 000 abonnés, vous sortez un truc qui n'a rien à voir avec l'audience qui vous a suivi, personne ne le verra. C'est comme ça que ça se passe, c'est le fameux pour vous. Donc, il faut essayer de se détacher un petit peu du nombre d'abonnés quand on crée du contenu et de se dire que finalement, si on adresse les bons messages et que c'est cohérent au fil du temps, les gens intéressés verront votre contenu. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas avoir des abonnés. Quand on crée du contenu pour trouver des clients, on s'en fiche de si on a 2 000, 10 000, 50 000, 100 000 abonnés. Ça, c'est important si on veut vendre son audience, monétiser son contenu, donc devenir créateur de contenu et de se faire payer pour ça. Là, les réseaux sociaux, c'est un moyen de gagner de l'argent mais détourner, c'est-à-dire que ça va nous trouver des prospects et ces prospects-là vont nous payer. Mais on ne va pas être payé directement par les plateformes avec de la pub, etc. Donc, les abonnés, on s'en fiche. Si on a un post qui fait 10 000 vues et qu'on n'a que 300 abonnés, eh bien, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est plutôt cool. Donc, il faut vraiment essayer de se détacher de ça puisque dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est encore une fois ma conviction, il n'y a rien d'officiel là-dessus. Le nombre d'abonnés aura moins de valeur au fil du temps et je crois qu'il y a même une conférence de l'ancien créateur de Twitter, enfin, du créateur de Twitter mais l'ancien CEO parce que ça a été racheté par Elon Musk depuis, je ne vous l'apprends pas mais le créateur reste toujours le même qui partage sa position sur le nombre d'abonnés qui est un petit peu de celle que je vous relate ici. Elle ne sort pas de nulle part, je ne suis pas un analyste spécialiste mais voilà, je regarde un petit peu ce qui se fait et les gens entendent ça dire que le nombre d'abonnés comptera de moins en moins. Donc, on ne va pas faire la course au nombre d'impressions ou au nombre de vues, on va plutôt faire la course au nombre d'abonnés, on va plutôt faire la course à une autre métrix importante sur LinkedIn et donc, quels sont les indicateurs qu'il faut suivre pour faire du business sur LinkedIn ? C'est les vues de profil et les messages privés. Tout simplement, si vos posts font beaucoup de vues mais que vous n'avez aucune vue de profil ni aucun message, c'est-à-dire que vous avez fait du divertissement. Si vous avez très peu de vues, très peu d'abonnés, très peu de likes mais beaucoup de vues de profil, c'est que vos posts ont apporté de la valeur et les gens vous ont contactés pour la valeur qui a été apportée et c'est ça qu'on veut lorsqu'on crée du contenu sur les réseaux sociaux, c'est que les gens nous contactent, visitent notre profil et nous laissent un message derrière ou aillent visiter notre landing page derrière. On ne veut pas qu'ils laissent un like ou un commentaire. D'ailleurs, sur LinkedIn, c'est prouvé quand vous créez du contenu sur LinkedIn et que vous commencez à récolter des prospects avec, vous verrez que les gens qui vous écrivent n'ont jamais liké un seul de votre post et n'ont jamais commenté un seul de votre post. C'est deux choses différentes. Donc, il faut vraiment garder ça en tête que sur LinkedIn, si on veut avoir du business avec ce réseau social-là, il faut plutôt mesurer le nombre de vues de profil et le nombre de messages privés et d'essayer de traquer aussi sur vos landing pages la source du business. En fait, sur les référos, on appelle ça. Si vous êtes sur votre landing page, sur votre site internet par exemple, sur laquelle vous récoltez les coordonnées de vos prospects pour pouvoir faire un premier call avec eux, c'est la page de destination, un peu la page finale sur laquelle les gens doivent aller pour vous contacter et les transformer derrière en client. Eh bien, vous savez d'où ils sont venus grâce à l'analytics, notamment si vous mettez Google Analytics, Google Search Console, Plausible ou que sais-je, vous allez savoir d'où viennent les gens, quel est le chemin qu'ils ont parcouru, le fameux funnel. En général, un funnel efficace sur LinkedIn, c'est quoi ? On crée un poste, les gens voient ce poste, ils ne like pas, ils ne commandent pas, ils visitent votre profil, ils regardent ce que vous faites, donc ça a aussi l'intérêt d'avoir un profil qui est en cohérence avec le contenu que vous créez. ensuite, soit ils vous écrivent un message privé sur LinkedIn directement, soit ils vont visiter votre site internet, donc il faut que votre site internet soit présent aussi sur votre page de profil. Et c'est ça, un funnel de vente efficace. Et après, sur votre site internet, soit ils s'inscrivent à votre newsletter, puis ils finissent derrière par vous contacter, soit ils vous contactent directement. Donc c'est ça, les indicateurs à suivre sur LinkedIn pour être efficace. Pas du tout le nombre de vues, pas du tout le nombre de likes, pas du tout les commentaires. Certes, de temps en temps, il faudra faire des posts qui font beaucoup d'impression pour remplir le haut de l'entonnoir et se faire connaître auprès d'une audience. Mais la majeure partie du temps, il faut essayer quand même de traiter des choses en cohérence avec les problèmes que rencontre votre audience. Donc tout ça pour dire qu'il y a une méthode assez efficace pour écrire des posts qui convertissent sur LinkedIn, c'est de faire des posts à la fois qui divertissent de temps en temps, assez rarement malgré tout, pour vous faire connaître puisque quand je dis divertir, j'intègre les fameux potins, les clashs, l'humour, tous les sujets un petit peu généralistes. Pour que de temps en temps, on élargisse l'audience et qu'il y a un système de découvrabilité qui s'opère, puis assez rapidement, apporter des posts à valeur qui convertissent. Donc des posts à valeur qui convertissent, il faut utiliser une méthode assez efficace pour trouver quels sont les sujets des posts qui convertissent, c'est le fait de, je vais citer les quatre étapes que je cite tout le temps et qui peuvent être récupérées et utilisées dans n'importe quel système, dans n'importe quel réseau social. Étape numéro 1, définir sa mission profonde. Quelle est la mission profonde de son entreprise ou de soi-même en tant que freelance ? Qu'est-ce que je fais au quotidien ? Pourquoi je me lève le matin ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce que je dois faire ? Si je dois faire un exemple avec ma propre mission, moi mon but, c'est d'aider les entreprises à trouver des clients sans les démarcher un par un, donc de faire du contenu. Voilà, ça c'est la première étape, trouver sa mission. Ensuite, on va délimiter l'audience qui pourrait être intéressée par cette mission. Donc, j'ai ma mission, je sais à quoi je sers en tant qu'entreprise ou en tant que freelance. Quelle est l'audience qui est intéressée par la mission que je traite ? Donc là, moi toujours dans mon cas, si je reprends mon exemple, je dois aider des PME, donc c'est des PME, à trouver des clients sans les démarcher. Donc c'est des PME qui feraient de la prospection actuellement, qui se rendraient compte que c'est inefficace, que ça prend du temps et qu'il y aurait potentiellement une autre façon de faire. Donc PME qui fait de la prospection, etc. Donc ça, c'est ça mon audience cible. Donc c'est des chefs d'entreprise et pourquoi pas des directeurs marketing. J'ai défini mon audience. Ensuite, la troisième étape, ça va être de comprendre les problèmes que cette audience rencontre. Toujours dans cette stratégie-là, ça va être les problèmes que mon audience rencontre. Si je dois reprendre mon exemple, c'est devoir faire de la prospection, ne pas savoir comment utiliser les réseaux sociaux, avoir une barrière à l'entrée sur YouTube, une barrière à l'entrée sur LinkedIn, etc. Donc j'ai délimité les problèmes. Et la quatrième et dernière étape, ça va être d'apporter des réponses concrètes à ces problèmes en créant du contenu régulier. Voilà comment créer des posts sur LinkedIn qui fonctionnent. Répondre à cette stratégie en quatre étapes. Et après, bien sûr, on peut faire de temps en temps un peu de divertissement pour élargir un petit peu les sujets. C'est ce qu'on appelle la stratégie Tofu-Mofu-Bofu. Donc top of the funnel pour Tofu, middle of the funnel pour Mofu, pour Bofu, vous l'aurez compris. Donc le top of the funnel, c'est le haut de l'entonnoir. Vous remplissez votre audience, donc vous traitez des sujets hyper large, toujours en lien quand même avec l'audience. Si votre audience, c'est des chefs d'entreprise, traitez quand même des choses en lien avec les chefs d'entreprise. Si votre audience, c'est des entrepreneurs avec des entreprises de 10 à 20 personnes, ne créez pas du contenu Tofu pour des freelances. Ça ne sert à rien. C'est exactement ce que j'ai vu et qui m'a donné l'idée de ce post-là et de ce podcast. C'est des gens qui créent du contenu sur Twitter, qui sont en freelance. Leurs clients sont des entreprises installées et ils créent des contenus sur le freelancing. Donc qui vont toucher ? Des freelances. Ça ne marche pas. Si je suis freelance et que je cherche à trouver des entreprises, il ne faut pas que je crée du contenu qui touche des freelances. Il faut que je crée du contenu qui touche des entreprises. Donc même si vous faites du Tofu, il faut quand même garder à l'esprit que le Tofu qu'on va créer sera quand même en lien avec l'audience qu'on aurait définie à l'étape numéro 2 de la méthode en 4 points que je viens de citer, tout simplement. Donc Tofu, mofou-bofou, Tofu, des sujets hyper généralistes où on cible quand même l'audience. Mofou, on se rapproche un petit peu des sujets qu'on traite, middle of the funnel, mais ça reste quand même un peu généraliste. Mais on se rapproche de nos sujets. Donc moi, ça va être création de contenu, réseaux sociaux, chaînes YouTube, stratégie inbound marketing, SEO, etc. Et bottom of the funnel, je parle carrément des produits et des services que je vends. Je parle de mon offre pour pouvoir convertir. Donc il ne faut pas non plus faire trop de bofou pour ne pas passer trop pour quelqu'un qui démarche sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas faire trop de tofu non plus pour ne pas faire que du généraliste qui ne convertit pas. Il y a un équilibre à trouver entre les trois notions, toujours en respectant les sujets qu'on aura trouvés grâce aux problématiques que rencontrent les audiences, et d'avoir un juste équilibre entre tofu, 10, 20%, le tout en bas pour convertir, 10, 20%, et le reste à 90, 80%, donc des sujets qui résolvent des problèmes que mon audience rencontre sans que ce soit trop généraliste et sans que ce soit trop du démarchage. Donc vraiment, le cœur de la stratégie des réseaux sociaux, pour moi, c'est la stratégie du milieu, c'est la stratégie mofou. Je parle de ce que je vends, je parle des sujets autour de ce que je vends, pardon, sans démarcher, en résolvant les problèmes de mon audience. Et si vous faites ça à 80% du temps, que ce soit sur LinkedIn, Twitter, ça finira toujours par payer, et de temps en temps, un petit post généraliste pour remplir l'entonnoir, et de temps en temps, un petit post qui convertir pour dire, hé coucou, je suis là, voilà ce que je fais. Donc en conclusion, il y a trop de créateurs qui se sont laissés avoir par les sirènes du riche sans jamais trouver un seul client, ni sur LinkedIn, ni sur Twitter. Donc il faut vraiment repartir de quelle est ma mission, quelle est mon audience, quelles sont les problématiques que rencontre cette audience et créer du contenu autour de ça. Les likes, les commentaires, le nombre d'abonnés, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est créer du contenu pour trouver des clients, sauf encore une fois, si vous êtes là pour monétiser votre audience, mais là c'est un autre sujet, vous n'utilisez pas les réseaux sociaux comme un vecteur de gagner de l'argent, vous utilisez les réseaux sociaux pour gagner directement de l'argent avec, mais la majeure partie des gens que j'accompagne en tout cas, sont plutôt là pour créer du contenu, pour trouver des clients et pas pour monétiser leur audience. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, je ne vous demande pas de vous abonner parce que ça ne sert à rien, normalement le podcast trouvera son public, alors c'est un petit peu différent avec l'audio parce qu'on n'a pas d'algorithmes qui ne peuvent pas de ce dessus, et encore, et encore, grâce à l'intelligence artificielle qui comprend maintenant les audios, à mon avis les algorithmes vont passer pour comprendre la teneur du message et aller distribuer justement le message à l'audience intéressée par ce message, donc ne vous abonnez pas à ce podcast, faites-le quand même si ça vous chante, mais j'espère qu'il trouvera son chemin et son audience lui-même. Voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ciao !